On sort à peine d'un feuilleton absolument passionnant sur les assistants personnels qui intègrent l'intelligence artificielle. Alors je parle de feuilleton passionnant parce qu'il est sorti successivement quasiment dans le même mois l'aipine et le rabiterrin, ce qui est très intéressant parce que ça nous a permis de les comparer, de découvrir les différentes fonctionnalités. Et puis on constatait dans cet épisode de Mébriculo, enfin dans ces épisodes précédents de Mébriculo, qu'ils n'étaient absolument pas prêts pour être commercialisés, qu'on n'était même pas dans un prototype qu'on a commercialisé, ce qui aurait été acceptable, c'est déjà arrivé. Mais là, dans le design, on parle à la limite de maquette d'intention, mais vouloir commercialiser une maquette d'intention, c'est à moins que tu aies envie de passer pour un branquignol, mais bon, que je n'ai pas utilisé depuis des années, le branquignol, mais bon, c'est le cas, quoi. Donc on se posait la question, on se disait, mais pourquoi ils se sont dépêchés à vouloir absolument sortir ces produits aussi rapidement ? Pourquoi ils n'ont pas pris plus de temps pour le développer et sortir un produit plus abouti ? Et on savait, parce que c'est un peu la théorie, c'était de dire, mais oui, mais il va y avoir les prochaines présentations de produits chez Google et puis surtout chez Apple, les différentes keynotes qui arrivent, mai, juin. Donc Apple va proposer de nouveaux produits. Donc forcément, en termes de communication et de marketing, si tu es une startup, tu veux absolument montrer ton produit avant qu'Apple débarque, parce qu'Apple, c'est le rouleau compresseur. Alors la keynote a eu lieu. Elle a eu lieu hier. On savait qu'ils allaient présenter de nouveaux iPads. Alors est-ce que Apple est le rouleau compresseur qui a mis tout le monde d'accord au niveau de cette intégration de l'intelligence artificielle ? Eh bien, pas du tout. C'était totalement inintéressant. Mais c'était tellement inintéressant que c'est intéressant de faire un épisode de mes bricolos sur ce sujet. Parce que je vous explique, là, les mecs qui parlaient pendant la keynote, ils ont tourné autour du pot, mais pendant toute la keynote. Des abeilles qui tournent autour d'un pot de miel. Tu avais le pot de miel de l'intelligence artificielle et les mecs ont tourné autour pendant toute la keynote. Donc ce qui est intéressant, on va découvrir ça vite fait, mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils n'ont pas dit qui est intéressant. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de mes bricolos. Allez, on se retrouve tout de suite en couleur pour en discuter. Vous allez voir, c'est passionnant. Salamou alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos. Épisode numéro 38 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va, les gars ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Ça me fait, moi, de toute façon, très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h, à GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on discute, on papote, on échange sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup, beaucoup de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de tout ça parce que, en fait, ce n'est pas l'intelligence artificielle en elle-même. Parce qu'on sait maintenant, ça fait plus de deux ans que ça existe. On la manipule et c'est absolument impressionnant. Mais c'est les produits. C'est comment l'objet, quand on fait du design, évidemment, c'est passionnant. Comment l'objet va muter pour intégrer cette intelligence artificielle. Donc, on a beaucoup parlé autour de ce sujet. Je l'avais dit dans mon bilan de l'année 2023. Je vous avais dit 2024. Ça va être l'année de l'incarnation de l'intelligence artificielle. Alors, j'aurais pu dire ça va être l'année du produit qui va nous permettre de dialoguer intuitivement avec cette intelligence artificielle. Donc, on attend chaque présentation, chaque lancement pour voir comment ça va se passer. Et c'est vrai que tout ce qui s'est passé avant, l'Aipine, on attendait, le Rabiterra, on attendait, ça a été blague sur blague. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ces épisodes. J'ai même fait une mise à jour avec un épisode hors série, celui d'avant. Mais allez découvrir cet épisode parce que vous allez comprendre. Et c'est ce qui va, en fait, c'est ce qui va nous permettre aussi de faire cette analyse. Enfin, en tout cas, de découvrir les produits qui ont été proposés et de comprendre pourquoi Apple tourne autour du pot et les produits qui ont été présentés pendant cette keynote. Alors, je vous explique. On a eu cette keynote et c'est vrai que quand tu vois le logo, donc elle a eu lieu hier. On est mercredi, on est quoi ? On est mercredi 8, c'était mardi 17. Donc, j'ai regardé bien évidemment la keynote parce que c'est toujours intéressant de regarder. Alors, quand tu vois l'image qui annonce la keynote, évidemment, je vais vous la relancer pour voir un petit peu, vous allez comprendre. Alors, c'est vrai que quand tu vois le logo de la keynote, tu te dis, bon, OK, on est sur les prochains iPads. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a eu des iPads. Il faut savoir que moi, j'utilise l'iPad maintenant depuis très longtemps. Je m'étais acheté l'iPad M1 qui est justement là. Je me l'étais procuré. J'avais fait un épisode spécifiquement dessus parce que c'est un produit très intéressant. Et c'est justement l'Apple Pencil qui rend cet iPad très intéressant. Donc, j'ai le M1. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'avais fait cet épisode de mes bricolos, j'avais dit, oui, mais c'est très bien d'intégrer un processeur aussi puissant parce que le M1 reste encore un processeur hyper puissant même quelques années après. Mais il faut que l'OS, il faut que le système d'exploitation, que l'iPad OS suive et permette d'utiliser la pleine puissance du processeur, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire, moi, je m'en sers avec Procreate pour dessiner. Je m'en sers des fois, très souvent, pour faire des présentations. Et je m'en sers aussi beaucoup comme outil de réalité augmentée avec mes clients. Donc, ce qui permet de découvrir les créations que je propose dans un lieu en réalité augmentée, si vous voulez, ce qui est assez impressionnant, mais ce qui nous permet de nous rendre compte des proportions des projets, des produits à créer, des objets à créer. Donc, je m'en sers quand même pas mal, mais je ne me suis jamais senti limité en me disant, ah ouais, non, mais là, j'arrive aux limites de la capacité du processeur. Donc, c'est vrai que je me disais, bon, qu'est-ce que va présenter ces nouveaux iPads ? Alors, on a eu l'iPad Air. Bon, ben voilà, encore une fois, donc, tu as l'iPad Air, ils ont mis un écran plus grand, un écran de meilleure qualité. Bon, voilà, c'est une énième itération. Je ne vais pas passer une heure à vous parler de ça parce que c'est une énième itération de l'iPad. Bon, ben, on se retrouve, voilà, avec le modèle 13 pouces, donc un écran plus grand, plus large, plus confortable, mais c'est une itération, c'est-à-dire on a un objet plus performant. Donc, maintenant, l'iPad Air intègre une puce M2, enfin bon, bref, rien de bien spécial. Est-ce que je vais changer mon iPad Pro pour l'iPad Air ? Absolument pas, parce que l'iPad Air n'intègre pas le LiDAR qui me permet de faire de la réalité augmentée. Et puis, la puce M1 fonctionne déjà très bien. Donc, tu te dis, ok, on a l'iPad Pro, la sortie de l'iPad Pro. Alors là, les gars, l'iPad Pro, ils ont mis le paquet. Déjà, c'est un objet absolument incroyable avec un écran faramineux, une épaisseur, mais c'est... T'as peur de manipuler l'objet. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est qu'un écran, finalement, parce qu'il est très, très fin. Quand on est sur 5 mm d'épaisseur, le truc, t'imagines ? Ils ont enlevé une optique, mais on a toujours le LiDAR. Alors, c'est vrai que pour le coup, l'iPad Pro, j'ai envie de dire, si vous êtes designer, que vous soyez étudiant ou professionnel, c'est intéressant. Parce que vraiment, avec l'Apple Pencil, ils ont fait vraiment un super truc avec l'Apple Pencil. On a vraiment un Apple Pencil qui n'est compatible, il me semble. Oui, non, c'est ça, il n'est compatible. Il y a un vrai problème de compatibilité, mais il n'est compatible qu'avec cette dernière génération d'iPad Pro. Mais il est incroyable, cet Apple Pencil. Alors, pour peu que vous soyez un artiste, un créateur, un architecte, un designer, peu importe. C'est vrai que là, vous avez une machine qui est très performante pour développer vos idées. Vraiment, sur le plan créatif, c'est remarquable. Est-ce que vous utilisez la pleine puissance de la machine ? Absolument pas. Mais avec les différentes fonctionnalités de l'optique, le LiDAR, etc. Donc, en termes d'outils pour la présentation, d'outils pour la réalité augmentée et d'outils pour la création quand on fait du dessin et de la recherche, c'est formidable. Mais bon, à côté de ça, ils annoncent l'intégration d'un nouveau processeur, le processeur M4. Alors là, tu te dis, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, d'accord, on était avec le processeur M3 qui était arrivé dans les MacBook, MacBook Air et MacBook Pro. Et le M3 a été annoncé il n'y a pas six mois, d'accord ? Et déjà, quand ils ont proposé le M3, on se disait, ok, tu te retrouves avec un processeur qui est hyper puissant. Il n'y a même pas, il y a quoi ? Il y a un peu plus d'un mois, ils annoncent les MacBook Pro, donc les MacBook Air et MacBook Pro avec les processeurs M3. Mais pourquoi ils n'ont pas lancé ces machines avec un processeur M4 ? Pourquoi ils ont attendu ? Déjà, pourquoi ils ont sorti le M3, autant passer directement au M4 ? Parce que vu le temps qu'il y a, c'est quand même assez, tu te poses des questions. Et pourquoi avoir sorti le M4 sur un iPad ? Alors, c'est là où les mecs, ils tournent autour du pot, miel, ce que je te disais au début. Parce que le gars, il est là, il te dit oui, mais c'est juste parce qu'il est quand même vachement plus puissant. Alors, pour l'écran, c'est mortel parce que vu qu'on a mis un super écran dans l'iPad, on a un processeur qui te permet d'avoir un meilleur affichage, qui te permet d'avoir une meilleure gestion de la mémoire, qui consomme tellement peu d'énergie qu'on peut rendre un iPad hyper fin avec une batterie plus petite. Et pourtant, l'iPad Pro dure aussi longtemps que l'ancien. Donc, tu te diras, alors ce qui est la petite blague, c'est que maintenant, l'iPad Air est plus lourd que l'iPad Pro. Donc, c'est grâce au processeur M4, ce qui est quand même un peu aberrant, puisque quand tu t'appelles Air, tu comprends bien la blague, tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu te retrouves avec toutes ces performances, des processeurs plus puissants, une gestion de la mémoire plus rapide. Mais encore une fois, tu te retrouves avec un iPad, bon, ok, tu fais des choses dessus, mais 99% des gens qui utilisent l'iPad, ouais, ils vont utiliser Note, ils vont utiliser pour faire les remails, pour les photos, pour à la limite des retouches photos, du Procreate. Mais même pour en utilisant Procreate, tu ne vas pas utiliser le centième de la puissance d'un processeur M4. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, c'est quand même assez surprenant. Ils sortent à peine le M3, ils intègrent le M3 dans les MacBook Pro et les MacBook Air, pourquoi ? Et quelques mois après, tu te retrouves avec l'iPad qui intègre le processeur M4, tu as du mal à comprendre leur logique, quoi, d'accord ? Et en plus, eux, ils disent, bon, le M4, ce qui est intéressant, alors ils te disent ça, crème chocomarron, tu vois, tranquillou, discrètement, ils te disent, oui, mais en fait, tu vois, tu as des processeurs en plus, tu vois tous les petits carrés là, mais tu as des petits carrés sympas, c'est le Neural Engine. Alors le Neural Engine, c'est ce qui permet, ce sont les processeurs qui permettent de faire tourner l'intelligence artificielle. Alors eux, ils parlent très peu de l'intelligence artificielle, dans leur keynote, ils en ont très peu parlé. Ils parlent de Neural Engine, mais en fait, ils ont augmenté la puissance dans les M4, mais déjà, les M3, c'était assez dingue, ce qu'ils avaient foutu comme espace dédié justement à la puissance de calcul mis à disposition pour l'intelligence artificielle, mais là, sur les M4, c'est encore plus dingue. C'est-à-dire qu'ils te disent ça, tu vois, même dans leur slide, c'est la dernière slide, mais en fait, c'est là où il y a eu l'augmentation la plus importante. Ça a été dans ces processeurs de calcul dédiés à l'intelligence artificielle. D'accord ? Donc, en fait, ils en parlent un peu en disant, oui, mais maintenant, avec justement ce nouveau processeur M4, ce que tu peux faire est assez dingue parce qu'il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui te permettent de pouvoir détourer des gens très rapidement. Alors, vous allez voir, sur le processeur, ils en parlent. Tu peux gérer une audio, une découpe de l'audio, une découpe des vidéos. Tu peux faire du détourage en direct. C'est assez impressionnant ce que tu peux faire. Donc, ils annoncent déjà à travers différentes petites applications le fait que la puissance de calcul dédiée à l'intelligence artificielle te permet de faciliter ton workflow. D'accord ? Mais c'est tout ce dont ils parlent. Et c'est là où Verge arrive, et c'est là où on tire exactement la même conclusion, c'est de dire, mais en fait, ce qu'il y a de plus intéressant, et c'est là où je te dis, il tourne autour du pot de miel, c'est que ces processeurs M4 sont dédiés et ont un focus sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas parlé, mais pas suffisamment, très peu. Ils sont passés dessus, mais alors, comme ça, comme si de rien n'était, tu vois ? Et c'est justement ce qu'ils n'ont pas dit. C'est qu'en fait, ce processeur est totalement dédié à l'intelligence artificielle. Alors, je vous conseille d'aller voir la keynote d'Apple. Vous allez découvrir, vous allez vous rendre compte un petit peu de ce que je dis. Mais tout est dit dans cet article. C'est-à-dire que quand tu vois que, alors c'est les nouveaux calculs, c'est-à-dire les TOPS, ce sont, tu sais, c'est quand tu dis, dans un processeur, tu dis, il fait tant de mégahertz, c'est-à-dire c'est sa puissance de calcul. Pour l'intelligence artificielle, on parle de TOPS. Donc, le processeur M3 a 18 TOPS, d'accord ? C'est la quantité de puissance dédiée, si tu veux, à l'intelligence artificielle. Sur le M4, tu en as 38, d'accord ? Donc, c'est ce que je t'ai expliqué au début. On n'est pas sur une petite évolution, là. C'est une espèce de gifle, mais énorme. Donc, c'est comme si Apple se concentrait d'abord sur les produits, sur être sûr que l'objet, le produit, puisse accueillir cette intelligence artificielle avant de parler d'intelligence artificielle. Donc, on a vu une course contre la montre d'Apple pour faire une montée en puissance dédiée à l'intelligence artificielle et exclusivement dédiée à l'intelligence artificielle pour préparer la Keynote qui va arriver le 10 juin 2024, la WWDC 2024, qui est la grande présentation de tous les nouveaux OS, de tout l'iPad OS, l'iPhone, l'iOS, c'est-à-dire l'OS pour l'iPhone. Donc, c'est les systèmes d'exploitation de toutes les prochaines plateformes d'Apple. Donc, iPad, iPhone, Mac, MacBook. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est hyper important. Et on sait très bien que l'intelligence artificielle, c'est un grand calculateur, si tu veux. C'est un grand calculateur. Ce sont des probabilités. C'est du génératif. Donc, si tu veux, ça consomme tellement en puissance qu'il faut que la plateforme puisse accueillir, il faut que le hardware puisse accueillir cette intelligence artificielle, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, en fait, tout ce qui n'a pas été dit pendant cette Keynote justement qui a eu lieu hier, c'est qu'on se retrouve avec un processeur M4 qui est à 38 Ops, alors que le M3 en a 18, qui va être une machine ahurissante pour justement héberger l'intelligence artificielle, on va se retrouver avec, à mon avis, là, aujourd'hui, une intelligence artificielle intégrée donc avec les prochains updates des différents systèmes d'exploitation qui va être... ça risque à tomber par terre. Ça risque... Ça va être à tomber par terre. C'est incroyable. Enfin bon, j'essaye de te dire avec les éléments que j'ai, quoi. C'est-à-dire cet article de The Verge, il est sorti là... C'était quand ? C'était hier, juste après la Keynote. Donc, avec les éléments qu'on a et quand on compare, on se dit voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont fait le système inverse, le chemin inverse de toutes ces startups. C'est-à-dire, ils se sont d'abord concentrés, Apple s'est d'abord concentrés à absolument maîtriser la technologie qui va héberger l'intelligence artificielle avant même de parler de l'intelligence artificielle. Et cette Keynote et cette présentation des nouveaux iPads, c'est en fait se dépêcher à sortir tous les produits, à annoncer tous les nouveaux... tous les nouveaux processeurs, les nouveaux produits, le nouveau hardware pour préparer la WWDC, c'est-à-dire la Keynote du mois prochain. On fera un épisode de mes Bricolos. Et là, moi, je peux vous dire que je serai accroché parce qu'à la télé, quand ça va sortir, enfin, à cette Keynote-là, parce que je veux absolument découvrir ce qu'ils vont en faire. Alors, on a eu aussi une sortie simultanée. Je terminerai là-dessus. C'est le... C'est comment s'appelle ? Android. L'Apple... Pardon, l'Apple. C'est le Pixel 8a qui est le dernier téléphone, on va dire, entrée de gamme de Google. Voilà, vous le voyez là. Qui, lui, intègre l'intelligence artificielle déjà en natif et ils intègrent une version light de Gemini, c'est-à-dire de cette intelligence artificielle. C'est Gemini Nano qui est installé en natif et qui tourne en natif sur ce téléphone. Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro aussi, c'est le cas aussi pour eux. Mais lui, est proposé directement avec l'application. Alors, ça montre que maintenant, ben voilà, on est directement dedans, on intègre ça. C'est une intégration qui est relativement, on va dire, assez basique. Mais voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est que là, on a les gros de la tech, les gros GAFA qui sont en train de proposer tout ça, qui sont en train d'arriver avec leur technologie et petit à petit, je pense que là, mais là, je crois, ça va être Apple, ça va être Apple avec la prochaine Keynote qui va être absolument incroyable. C'est ça qui est hyper amusant et c'est ça qui est super intéressant d'avoir découvert, enfin, de cette Keynote d'Apple qui vient d'avoir eu lieu hier et qui, là, c'est un moi qui est, on reste dans le feuilleton, si tu vois ce que je veux dire. Là, c'est un moi qui va être, on est impatient, c'est le suspense absolu là. Alors, je peux me tromper, on verra ça. Donc, prochain épisode de mes bricolos, là, celui de juin, on verra ça. Est-ce que vraiment, c'est le cas ? Est-ce que c'était aussi impressionnant ? Mais moi, je me dis, quand tu vois ce qu'ils sont en train de préparer comme produit, dans leurs produits, c'est dingue. Bon, voilà. Alors, j'espère que cet épisode de mes bricolos vous a plu. J'essaye. C'est du tourner, monter. C'est le principe de ces épisodes de mes bricolos. M'agressez pas trop dans les commentaires. Je développe, je réfléchis en même temps que vous. Je sélectionne les articles et après, j'allume la caméra, j'en parle en direct. Je tourne des fois, je réfléchis en même temps avec vous. Ce sont des choses, voilà. C'est pour ça qu'on fait cet épisode toutes les semaines. C'est pour avoir cette spontanéité. C'est pour ça qu'elles ne sont pas montées. C'est pour avoir cette authenticité. Donc, on réfléchit ensemble. C'est pour ça que je vous attends aussi dans les commentaires pour me donner votre point de vue, me dire ce que vous en pensez. On en discute ensemble. On essaye de voir un petit peu comment les choses évoluent. J'attends vos commentaires, vos remarques qui sont souvent très intéressants. Vraiment. Donc, je vous remercie à tous ces bricologistes qui postent des commentaires parce que les gars, c'est très intéressant ce que vous racontez et ça me fait bien plaisir parce que ça me fait réfléchir aussi. et ça me fait voir les choses un petit peu différemment. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez vous rejoindre la team des bricologistes, les gars, c'est le moment de vous abonner. Je vous mets ce petit effet hypnotique qui va vous inciter à cliquer sur la petite cloche puis tant que vous y êtes, vous mettez un petit pouce en l'air. Enfin, vous faites la totale. Abonnement, clochette comme dirait l'autre et puis le petit pouce en l'air. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Vous allez voir, c'est intéressant. je reçois quelqu'un, je ferai certainement une petite interview. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de s'abonner. Comme ça, vous recevrez une notification quand je publierai l'épisode. En attendant, je vous laisse avec les épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche et notamment ce feuilleton passionnant du Rabiter 1 principalement. Le premier épisode que j'ai fait sur le Rabiter 1 est celui juste après. La mise à jour. Donc, vous allez voir, c'est hilarant. Et puis après, vous allez mettre encore ma petite tête si vous voulez vous abonner. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Slama à tous.